Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée Alors ce mercredi 21 août on retrouve l'hippodrome de Vincennes L'hippodrome de Vincennes qui a rouvert ses portes ce samedi avec une très belle réunion Plusieurs préparatoires au futur critérium qui auront lieu d'ici 2-3 semaines Même un petit peu plus en tout cas C'était vraiment un beau programme là ce mercredi réunion principale Ce sera la 7ème course du programme qui sera support de Quintée le prix de Beaune Une épreuve européenne réservée à des chevaux âgés de 7 à 11 ans N'ayant pas gagné 325 000 euros on a affaire à un Quintée assez classique Des chevaux d'âge bien connus des parieurs Ils seront 14 au départ dans cette épreuve européenne qui est prévue aux alentours de 18 heures Il faudra en découdre sur le parcours classique d'ailleurs 2700 mètres de la grande piste Et c'est vrai qu'avant le coup à part là ce qu'on peut écarter J'ai quand même l'impression qu'on a quelques concurrents qui peuvent surprendre Mais vraiment des favoris a priori solides à commencer par le numéro 12 Happy Danica que j'ai retenu en tête de ma sélection Happy Danica on la connait c'est une très bonne jument En général lorsqu'elle est déférée des 4 pieds c'est une Lyonne Et elle déçoit rarement comme ce fut le cas en dernier lieu sur l'hippodrome d'Anguin à la fin du mois de juillet Cela dit elle ne sera pas déférée des 4 pieds cette fois-ci Elle sera juste plaquée des 4 pieds Alors peut-être que son entraîneur ne peut pas se permettre de la déférer Peut-être qu'elle n'a pas les pieds pour En tout cas le fait qu'elle soit plaquée des 4 pieds c'est un signe de confiance D'ailleurs elle n'a couru qu'une seule fois en étant plaquée des 4 pieds Pour une victoire sur ce parcours il y a un an et demi Donc vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu Elle est en forme, l'opposition est à sa portée Elle apprécie ce parcours, elle a tout pour plaire à mon sens Et c'est vraiment une favorite assez logique Ensuite j'ai retenu en deuxième position le numéro 10 Il s'agit de Harmonista Harmonista on la connait parfaitement Elle a réalisé un super biver sur l'hippodrome d'Anguin Elle a un petit peu soufflé par la suite Et puis c'est vrai que depuis son retour en piste au printemps Elle se montre assez plaisante Elle n'a couru qu'à 3 reprises en étant pieds nus Pour 2 victoires et une 4ème place Sa dernière sortie c'est d'ailleurs une victoire dans un quintet disputé à Argentan Elle revient sur un parcours qui lui plaît Elle est dans sa catégorie Elle est capable d'adopter toutes les tactiques Pour moi c'est la base de cette épreuve Et si ça se passe bien Elle peut même donner du fil à retordre à Harmonista À Happy Danica pardon Ensuite en 3ème position j'ai retenu le numéro 8 Goldstar Je l'aime beaucoup lui aussi C'est vrai qu'il a âgé de 8 ans Et qu'il affronte des 7 ans de qualité Mais c'est un cheval qui a également de très bons moyens Alors dernièrement il n'a pu faire mieux que 7ème C'était sur l'hippodrome d'Anguin Il est d'ailleurs battu par Happy Danica ou Herradames Mais c'est un cheval de train qui est capable de faire bien mieux que cela Le fait de revenir sur ce parcours classique va jouer en sa faveur Il est capable de prendre les devants D'animer à un drôle de rythme et d'aller très loin Il est capable de trotter même moins de 1.12 sur ce parcours Et c'est vraiment un gage de qualité d'ailleurs Au printemps il avait trotté moins de 1.12 sur ce parcours Il avait été battu par Harmonista Mais il courait vraiment de première Et je pense que s'il prend la tête Il faudra être très fort pour aller le déloger Ensuite en 4ème position J'ai retenu le numéro 14 Girl de Bassière C'est vrai qu'elle est un petit peu moins tranchante cette année On la connaissait très régulière Elle est toujours aussi régulière que l'année dernière Mais au lieu d'avoir des 2, 3, 4ème places On a plutôt des 5, 6ème, 7ème places Donc voilà Ce n'est pas forcément extraordinaire Maintenant l'engagement est quand même très favorable C'est la plus riche au départ Elle est des ferrées des postérieurs Comme à son habitude Voilà Le fait qu'elle revienne à Vincennes C'est un avantage à mon avis Elle est vraiment dans sa catégorie Et si elle a le bon parcours Parce qu'elle ne peut pas faire le tour de ses rivales Et de ses rivaux Je pense qu'elle est capable de finir vite Et pourquoi pas même de prétendre une place sur le podium Ou en tout cas Je l'ai retenu en 4ème position Ensuite en 5ème position J'ai retenu le numéro 11 Erradames Pareil Un petit peu régulier dans sa catégorie Il lui faut le bon parcours Il vient quand même de terminer 4ème Derrière Rapid Anika En battant Goldstar Donc clairement Il est dans sa catégorie Il a déjà bien fait sur ce parcours Il est déféré des 4 pieds Voilà Il se montre plaisant depuis le début du printemps Et on est obligé de lui faire confiance Je ne pense pas qu'il ait la marge Pour remporter une telle épreuve Mais s'il venait à terminer 3, 4, 5 Il aurait rempli son contrat Ensuite J'ai retenu En 6ème position Le numéro 7 Gretov Madrik Je l'aime beaucoup Gretov Madrik Maintenant Il a parfois des soucis d'allure Notamment en fin de parcours Ça lui arrive un petit peu de se relâcher Et il est parfois disqualifié Comme ça lui est arrivé dernièrement Du côté d'Anguin Mais honnêtement Il a des références à faire valoir D'ailleurs Il y a un peu plus d'un mois de cela Il avait terminé 3ème D'un quintet Dans une épreuve à peu près similaire C'était à peu près le même à Kaby Même s'il n'avait pas les mêmes adversaires Sur sa route En tout cas C'est un cheval Qui a également des références À faire valoir À Vincennes Il n'a pas forcément trop de marge Un petit peu comme le numéro 11 Eradamès Il en a peut-être Même un petit peu moins Qu'Eradamès Mais c'est un cheval Qui sait finir Et s'il a le bon parcours Et qu'il reste dans la bonne cadence Il est pourquoi pas capable D'accrocher une 4, 5ème place Ensuite En 7ème position J'ai retenu le numéro 5 Gablou Carize Un cheval Qui est régulier dans l'ensemble C'est un cheval Qui fait tout ce qu'on lui demande Il a quand même des références À faire valoir Il a de la qualité Il est en forme Il vient de le montrer Du côté de Montignac Donc voilà Un cheval Qui est défaire des 4 pieds Qui va une nouvelle fois Faire sa valeur Il va longer le rail Ou courir en 2ème épaisseur Sans faire le fort Et s'il venait à y avoir Une ou deux défaillances Il est capable D'intégrer la bonne combinaison Du quintet Et enfin En 8ème position J'ai retenu le 9 Félus Ernaise Alors c'est vrai que Je ne l'aime pas beaucoup Au niveau du profil Elle reste sur une 5ème place À Greign Maintenant C'est une jument Qui a quand même Des références à faire valoir Et puis Le fait que Mathieu Abribard Lui soit associé Ça incite à la méfiance D'habitude Mathieu Abribard Est associé à Gretoff Madrid Que j'ai retenu devant Et c'est vrai que Cette Félus Ernaise Bon voilà Ce n'est pas un modèle de régularité Elle est capable de Faire des coups d'éclat Elle est à peu près Dans sa catégorie Sans avoir trop de marge Face à ses cadets Donc voilà J'ai un petit peu expliqué son profil Elle a quand même De la bouteille Et défaire des 4 pieds Si elle ne fait pas La forte Et qu'elle n'essaye pas De se battre en tête Je pense qu'elle est Pourquoi pas capable De surprendre Abel Cotte Mais voilà C'est vraiment Voilà En cas de défaillance C'est vraiment une surprise Possible Et enfin En cas de non partant J'ai longtemps hésité J'ai quand même choisi Le 13 Sarah J.Burn J'ai hésité avec le numéro 4 Flomélois Qui vient de surprendre Dans une épreuve Du GNT à Saint-Malo Mais je pense que Il a moins de marge Et moins de facilité A l'Atlas C'est pour ça Que j'ai retenu Le numéro 13 En regret Sarah J.Burn Qui a fait une rentrée Assez discrète Maintenant Cette sortie Lui a fait le plus grand bien J'aurais préféré Voir un pilote Mais Dominique Lecneau Connaît son cheval parfaitement L'engagement Est quand même Assez favorable Sur ce qu'il a fait de mieux Il a le droit De prétendre à une petite place Maintenant Comme je l'ai dit C'est plus une seconde chance C'est un regret On va faire un petit récapitulatif De ma sélection Avec le numéro 12 Que j'ai retenu Devant le 10 Ensuite en 3ème position Le 8 Devant le 14 Le 11 Le 7 Le 5 Et le 9 Et en cas de non partant Le numéro 13 Je l'ai dit La course Est un petit peu ouverte Mais pas tant que ça Au final Et c'est vrai Qu'on a quand même Des bases qui se détachent Notamment avec les 7 ans Que ce soit le 12 Apitanica Ou le 10 Harmonista Moi j'ai pris le parti De retenir en 3ème position Le 8 Goldstar Je pense qu'il est capable De rentrer dans la 5 Premier Le problème C'est qu'on ne sait pas Jusqu'où il va aller S'il est capable D'aller très loin Il peut même être sur le podium C'est pour ça que j'ai retenu En 3ème position Et moi j'y crois vraiment Donc voilà 12-10 Deux très bonnes bases Derrière Faites votre choix Vous avez ma sélection Mais je pense que le 8 Que j'ai retenu en 3ème position Est également très recommandable On va se quitter là-dessus Moi je vous remercie Une belle fois d'avoir suivi Cette nouvelle édition De la Minute Quintet Je vous remercie d'être De plus en plus nombreux Je vous remercie également Pour tous vos messages Ça fait toujours chaud au cœur En tout cas J'espère Que Cette sélection sera pertinente Et surtout Voilà Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore à vous abonner A notre chaîne YouTube En cochant la petite loge Pour être au courant Des prochaines vidéos Moi je vous retrouve demain Ce sera du côté de Deauville On revient Sur la côte normande C'est le meeting Qui touche à sa fin En tout cas On a encore quelques cartouches D'ici là on en reparlera Je vous souhaite une excellente journée Et de bon jeu à tous Bye bye Sous-titrage ST' 501 C'est parti